La vie de cet homme multidimensionnel, je pense que ce qui manque le plus en Afrique, c'est justement ce devoir de mémoire. Nous avons vite fait d'enterrer les personnes qui ont contribué à soire notre être. Félix Soufoué-Boigny, ce n'est pas pour être dans la flatterie basse, mais c'est un homme de vision. C'est un homme de vision, d'autant que cela peut vous paraître simple actuellement, mais construire une nation à l'époque par des personnes qui n'avaient pas la formation que vous avez maintenant, il fallait être Félix Soufoué-Boigny pour le faire. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que ce monsieur, déjà au lendemain de la guerre de 1946, a envoyé près de 146 élèves ivoiriens en France en pensant à l'indépendance. On lui a reproché de ne pas vouloir l'indépendance. Mais l'indépendance, il ne s'agit pas de se réclamer de l'indépendance pour l'indépendance. Il faut avoir l'indépendance avec des personnes formées pour assumer l'indépendance. Donc Soufoué-Boigny, pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Nous qui l'avons côtoyé très jeune et qui l'avons travaillé avec lui en tant que son ministre, nous avons beaucoup appris parce que c'était quelqu'un de très humble, très modeste. Soufoué vous accueille toujours en s'élévant et il vous accompagne quand il vous a reçu. Il est toujours ponctuel. Ce qui manque le plus, par ses temps qui courent, quand on dit 18h, c'est 18h. Ce n'est pas 18h05. Donc pour moi, Soufoué-Boigny représente pour ce pays quelque chose d'extraordinaire puisque depuis qu'il est parti, nous avons sombré. Nous avons sombré. Nous avons déconstruit ce qu'il a construit avec tant de difficultés en ce qui concerne le secteur qui est le mien, l'éducation nationale. Je ne veux pas être critique parce que c'est un monde nouveau, mais je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, l'approche de l'éducation nationale est conçue de manière qu'il y ait un dialogue permanent avec les jeunes dont on a la formation. « Former » ne veut pas dire « endoctriner ». « Former » ne veut pas dire « embrigader ». « Former », c'est de donner la possibilité à l'enfant d'avoir un choix de vie, d'avoir des perspectives d'avenir et de se construire son avenir. En tous les cas, je pense que l'initiative que vous avez prise d'interroger des gens qui ont côtoyé au Foué-Boigny pour vous permettre à la jeune génération de vous projeter dans le futur à partir du présent que vous vivez est une belle initiative et je vous en félicite. Comment s'est faite la rencontre entre vous et le président au Foué-Boigny ? Oh, une longue histoire. Moi, je connais au Foué depuis l'âge de 4 ans. Mais ma première rencontre en tant que personne adulte, c'est lorsque j'ai fini ma 6e à Dalois en 1953. Il était venu pour inaugurer le monument aux morts avec le gouverneur Mesmer. Et c'est là où je l'ai rencontré, au mois de juin. Et à partir de là, j'ai gardé le contact avec au Foué-Boigny jusqu'à la fin de mes études parce que sans fausse modestie, je n'étais pas un mauvais élève. Et ce qui l'avait frappé, c'est qu'il y avait deux clés des 6e, 60 élèves. Et j'étais tout petit. J'étais le plus petit, mais j'étais le major de la promotion. Ça l'avait frappé depuis cette époque-là. Il m'a suivi pendant toute ma scolarité. Mais la deuxième rencontre vraiment lucide, lucide, c'est quand je suis rentré à Normale Sup. Oufoué m'a reçu chez lui et m'a dit, mon fils, vous m'avez fait honneur, Senghor n'a pas pu intégrer Normale Sup. Vous venez de le faire. Je suis très fier de vous. Quel type de chef d'État était-il quand il vous a nommé ministre ? C'était un président qui était dans le dos de sa ministre ? Vous vous fiez confiance pour gérer le bâton ? Mais Oufoué-Boigny avait pris le ministère lui-même. Oufoué-Boigny avait pris le ministère après l'Orion Guédé, qui a été nommé ministre le 4 janvier 1970 et qui en est sorti au mois de juin. Et Oufoué a pris le ministère pendant 8 ans. J'étais directeur général d'enseignement. Donc on a eu à travailler. Quand il avait le ministère à sa charge, il a vu la complexité du ministère. Et je vais vous le faire. On a vu. Oufoué n'a pas voulu signer un seul papier. Il m'a dit, mais ce ministère-là, il y a trop de papiers là-bas. Et lorsque j'ai été nommé, il fallait rattraper les 8 mois pendant lesquels il a été ministre de l'Éducation nationale. Donc j'ai eu à travailler avec lui avant que moi-même je devienne ministre de l'Éducation nationale. Et ensuite, j'étais déjà rentré au bureau politique en 1970, donc j'assistais à toutes les réunions du bureau politique. On se connaissait et on s'appréciait. C'est toute modestie mise à part. Oufoué-Boigny était, vous l'avez dit, une personnalité atypique. Déjà à CRG, il était sur la scène, il lançait le jeûne dans l'arène politique. Comment se fait-il qu'un monsieur de l'intervision, déjà à cette époque-là, faisait confiance à la jeunesse alors qu'il aurait pu s'entourer de ses anciens compères de l'Éducation nationale ? Mais Oufoué a fait une chose qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y avait pas de séparation entre les générations. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on dit, oh, c'est là, ils ont fait leur temps, ils ont assez bouffé. Mais Oufoué faisait en sorte que toutes les générations étaient dans son système. Lorsque Marion Gouabi est venue ici en 1974, j'étais ministre de l'Éducation nationale, il a dit cette chose au président Oufoué, monsieur le président, je comprends pourquoi nous ne réussissons pas au Congo. Nous sommes tous des jeunes, mais vous, vous avez mis toutes les générations avec vous. Aujourd'hui, la tendance est de dire que c'est votre temps. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, l'expérience de la vie, c'est la meilleure école, c'est le meilleur livre, c'est la meilleure pédagogie. Ensuite, même vieillissant, même vieillissant, un bon arbre porte toujours des fruits et il garde sa sève et sa verdeur. Moi, lorsque les gens me voient, c'est étonnant, monsieur le ministre, vous ne changez pas. J'ai dit, mais je change, c'est parce que je suis un père par conscience. J'ai eu à éduquer des enfants. Je n'ai pas triché avec les enfants qu'elles n'y voient rien m'ont confiés. Je leur ai dit ce que j'avais à leur dire dans le cadre de la vérité, parce que je n'ai pas embrigadé les enfants. Il faut ouvrir leurs esprits pour leur permettre, eux-mêmes, de faire leur choix de vie, mais il ne faut pas leur imposer. Si je suis PDCI, je ne dois pas demander à ce que vous soyez tous PDCI. Si je suis FPI, je ne dois pas demander à ce que vous soyez FPI. C'est ça la différence entre un enseignant qui est conscient de son rôle et un enseignant qui ne sait pas pourquoi il est venu dans ce métier-là. Donc, au foire ici, cet amalgame de toutes les générations, c'est ce qui a fait son succès. C'est ce qui a fait son succès. Je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui. Quand un pays sort d'une crise comme celle que nous connaissons, on n'a pas besoin d'écarter les gens. On a besoin de toutes les intelligences. Est-ce que vous croyez que si vous me demandez aujourd'hui la preuve, vous m'avez demandé de venir vous parler, je suis venu, je ne me fais pas payer. Si vous demandez à des professeurs talentuels qui sont à la retraite, des grands professeurs d'université, alors que vous manquez de professeurs, dans la semaine d'aller vous parler, au moins pendant 4 heures de temps, c'est avec plaisir qu'ils le feraient. C'est avec plaisir qu'ils le feraient, parce que l'expérience, ça ne s'apprend pas, ça s'acquiert. Donc, vous avez besoin d'utiliser, d'approcher les gens qui savent, qui ont une certaine expérience, pour échanger avec eux. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans le vrai. C'est un monde nouveau, c'est votre monde. Nous, nous sommes en dérivation par rapport à cet monde-là. Mais quand on enseigne, on apprend. C'est un échange. Donc, il faut que nous perdions de vue cette histoire de dire, ceux-là, ils ont fait leur temps, ils sont fatigués, ils ont assez mangé. Parce que ça, c'est le langage, ils ne voient rien, ça. C'est triste. Ça n'élève pas. Ça rabaisse. Il faut qu'on grandisse un peu. Dernière question, M. le ministre. Oufouen a plus, vous êtes l'homme, c'est le plus fidèle disciple. Il y a un thème généré que tout le monde, dont tout le monde se prévaut aujourd'hui. De l'oufouétisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand c'est ce qui s'en fait ? Vous savez, l'oufouétisme, c'est un état d'esprit. J'ai fait la différence entre l'oufouétisme et l'oufouétien. L'oufouétisme, c'est au niveau de la pensée. L'oufouétien, c'est au niveau du style de vie. C'est-à-dire que vous pouvez marcher comme l'oufouet, mais ça ne veut pas dire que vous pensez comme l'oufouet. C'est au niveau de la pensée. Et beaucoup de gens se réclament d'oufouet. C'est vrai. L'oufouet est tellement, tellement énorme que personne de nous ne peut dire qu'il est le détenteur de toute la pensée. Chacun de nous prend un petit côté et puis il dit « je suis l'oufouétiste ». Mais il y a tellement de choses qui nous échappent. C'est la conjonction de cette diversité qui fera la force de la pensée d'oufouet. Et c'est comme ça que nous ferons le reflet de ce qu'il est. Il faut que, au lieu de nous diviser, nous devons nous rassembler. Et c'est pour ça que j'ai donné tout à l'heure, et non pas tout à l'heure, dans le journal la dernière fois, lorsque j'ai fait une interview, j'ai dit que l'oufouetisme, c'est la maison d'oufouet qui est à Yamsoukro. Dans cette maison, il y a un grand salon. Il y a plusieurs chambres. Les parties oufouetistes sont dans les chambres différentes. Mais lorsqu'on veut parler de la maison, de la fondation de l'oufouetisme, on descend tous dans le grand salon. C'est là où, en mettant ensemble notre perception d'oufouet, nous serons dans le vrai. Donc, l'oufouetisme, ce n'est pas une mode. Il ne s'agit pas de dire « je suis oufouetiste » pour dire « je suis oufouetiste ». Il s'agit que ça correspond à une réalité.